Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 octobre 2024, 12h47, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le disent pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié, merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. On replonge dans la campagne électorale, on est à moins d'un mois de l'élection, à 20 quelques jours, et ça va très très mal, toutes les démocrates sont en mode panique, du plus haut niveau de ce culte qui est devenu le Parti démocrate, c'est un culte vraiment étrange, qui n'a plus aucune connexion avec les Américains, qui vit dans une espèce d'univers complètement débranché de la réalité, ne sont pas préoccupés par les préoccupations des Américains, peu importe la race, la couleur, la religion, sont dans une espèce de syndrome de détestation de Donald Trump, qui fait qu'ils sont aveuglés, ceux qui vont voter pour le Parti démocrate et Kamala Harris, et ils sont minoritaires, sont complètement omnibulés par un personnage, par son style, et le culte politique et le complexe médiatique, c'est assurer que vous ne vous concentriez que sur cela, et non pas sur les politiques et la réalité de l'Occident, pas seulement les États-Unis, le Canada et l'Europe occidentale, la réalité d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec notre monde, notre préoccupation, et ce qui nous tient à cœur. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là sont déconnectés, ils veulent nous amener dans je ne sais pas quel genre d'univers démoniaque. Et ils n'apprennent pas de leurs leçons. Et ils veulent nous imposer ça, ils n'écoutent pas la population. Parce que pour eux, c'est du populisme. Et ça, c'est tellement, ça pue tellement, c'est tellement mauvais. Eux autres, ils sont là pour te donner des leçons de moralité, pour régner en divinité, en pharaon, sur le bon peuple qui sera dans la misère. Tout le monde admet, tous ceux qui sont, tu prends la chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, les jeunes turcs de Young Turk, ont admis que Kamala Harris était en retard dans tous les États-clés et que ça allait très très mal. James Carville, qui était le bras droit de Bill Clinton dans ses campagnes électorales, a admis qu'il est en train de vivre un cauchemar en ce moment. Parce que les démocrates se sont mis dans une boîte avec Kamala Harris comme candidate de dernière minute dans un coup d'État hallucinant. Parce qu'elle est d'une insignifiance et d'un manque de sérieux grotesques. Incapable de s'identifier de façon raciale. Un jour, elle a un accent mexicain, l'autre jour, un accent afro-américain, un autre jour, un accent indien. Elle joue beaucoup la carte de la race. Les Américains n'aiment pas ça. Barack Obama a joué la carte de la race. Et il a été élu deux fois, mais à cause des Républicains. Mais les Américains n'ont pas aimé sa présidence, ses deux mandats, parce qu'il n'a fait que ça, diviser le pays. Ça a été le plus grand diviseur des Américains, en jouant toujours la carte raciale. Et encore là, il l'a fait parce qu'il a admis que ça allait mal pour Kamala Harris. On est obligé d'amener dans les derniers jours, on a sorti Bill Clinton, je ne sais pas si c'était vraiment une bonne chose, et Barack Obama. Je ne sais pas vraiment non plus si c'était une bonne chose, parce que là, il t'amène deux présidents qui ont quand même été à succès et très fort pour essayer d'aider une candidate tellement faible qu'il va peut-être exposer le fait qu'elle est plus faible qu'on pensait encore. Et ils sont vraiment désespérés. Puis je vais te donner toutes les preuves de cette désespération-là. C'est complètement hallucinant. D'ailleurs, une nouvelle étude, un sondage, et ça, c'est vraiment très important, ça vient du Wall Street Journal, et c'est que les Américains sont plus nombreux à se déclarer républicains que démocrates. Et ça, c'est une nouvelle tendance qui vient d'apparaître. De plus en plus d'électeurs s'inscrivent comme démocrates, mais les tendances récentes montrent un changement dans l'auto-identification. Les républicains ne seront peut-être pas confrontés à la bataille difficile qu'ils anticipaient lors de l'élection présidentielle de 2024, car de nouveaux sondages montrent que davantage d'Américains se disent républicains plutôt que démocrates. C'est ça, parce que tu as plein de démocrates, tu penses à Bobby Kennedy, tu penses à Tulsi Gabbard, qui sont plus capables, puis il y en a plein, là, ça, c'est des gros noms, qui te donnent, mais dans la population ordinaire, chez les Afro-Américains, chez les musulmans, chez les Asiatiques, qui étaient toujours à une base traditionnellement démocrate, les Asiatiques, les Afro-Américains, les Latinos, les musulmans, sont plus capables de se reconnaître dans le Parti démocrate que perdre du contact avec la réalité, qui fait la promotion d'un agenda déglingué, The Woke, LGBTQ++, nous dit que tout va bien, c'est dans notre tête, tu penses que l'économie ne va pas bien, puis que l'inflation est élevée, c'est dans ta tête, puis qu'on avance l'agenda vert, c'est complètement démentiel, ils sont complètement déconnectés des préoccupations de la population américaine. Depuis des décennies, les démocrates sont plus nombreux que les républicains en termes d'appartenance politique, ce qui leur donne un avantage lors des élections générales, nationales, mais les sondages de NBC News, Gallup et Pew Research Center montrent que les républicains rattrapent ou sont à égalité et les démocrates, en ce qui concerne le nombre d'Américains qui s'identifient à un parti, c'est le changement de donne sous-estimé pour 2024, les républicains rivalisent sur un pied d'égalité, a écrit Bill McEnterf, un sondeur républicain du Public Opinion Strategy. On est même à 42, presque 42, 40 pour les démocrates. Dans le dernier sondage, j'ai vu la moyenne, c'était 42 des Américains qui s'identifient au parti républicain contre 40. Wow, c'est complètement hallucinant. En 2020, ce même sondage Gallup révélait que les démocrates détenaient 4 points d'avance. Wow! Et la tendance s'est poursuivie. Puis là, plus tu montes dans le temps, plus tu avais de gens qui s'identifiaient au parti démocrate, par 6, 8, 10 points. Mais là, maintenant, tout ça a changé parce que les démocrates ne s'identifiaient plus du tout aux Américains. On va aller maintenant plonger dans les derniers jours et les événements des derniers jours qui vont te démontrer pourquoi Donald Trump va être élu à Clape Couture. Il n'y a même pas de... Je peux te dire, il n'y a même pas de course vraiment. Il n'y a même pas de compétition. On va aller écouter Barack Obama qu'on a sorti des boulamites donner une leçon de moralité aux Afro-Américains. Mais avant, on va aller l'écouter dans les mêmes coulisses avant de monter sur scène dire à ces jeunes-là qui sont là qu'ils ne voient pas le même enthousiasme chez les Afro-Américains qu'ils voyaient lorsque lui s'est présenté et que son visage, tu vas voir que ça... Tu vas lire une grande inquiétude. Il dit, il n'y a pas le même engouement. On n'a pas vu encore le même genre d'énergie chez nos frères et nos sœurs dans nos quartiers que lorsque moi, j'étais en campagne électorale présidentielle. On le réécoute. Et là, tu vois son visage. Ça ne va pas bien. On va écouter Barack Obama encore une fois. Donc, ils disent... Ici, on a Jesse Waters de Prime Time sur Fox News qui dit que maintenant, les hommes prennent le contrôle de la campagne. Bill Clinton et Barack Obama. Et le Messie est de retour. Barack Obama. Cette élection va être très serrée. parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui souffrent et qui en arrachent. Il dit, je comprends ça. Et je comprends que les gens regardent une alternative pour faire bouger les choses. Il dit, moi, j'étais le gars du changement. Je comprends les gens qui se sentent frustrés. Et c'est les gens qui se disent, on est capable de faire mieux. Ce que je ne peux pas comprendre, par contre, c'est pourquoi qui que ce soit pourrait penser que Donald Trump va changer les choses pour les améliorer. Tout le monde se rappelle de la présidence de Donald Trump de 2016 à 2020. L'économie était en feu. Le prix de l'essence était contrôlé. Les taux d'intérêt étaient bas. Le prix des maisons était normal. L'inflation était à 1,4. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de conflit. Mais ce n'était pas si mal pareil pour ce qu'on nous avait annoncé comme drame. Mais tu vois, Barack Obama admet que l'élection est serrée. Il dit, ça va être serré. Mais ça va être plus que serré. Donc, ils ont pensé, ces gens-là, je ne sais pas de quelle inspiration que de s'en aller dans le wokisme serait unifier et donner une majorité à un parti politique et unifier les Américains. Le wokism. Le DEI. Le diversité, équité, égalité. C'est-à-dire que tu vas tout donner à tous ceux qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas chrétiens. Voyons, c'est complètement démentiel. C'est d'être déconnecté. Penses-tu vraiment? Toi, même si tu n'aimes pas Donald Trump, OK? Puis moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les politiques de Donald Trump. Je ne suis pas d'accord avec, naturellement. J'aime son style, par contre, parce que j'aime quelqu'un qui vient provoquer l'establishment. Même si c'était juste ça, je trouve ça formidable, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu un moment où un politicien de haut niveau comme ça vienne éclabousser les médias, les politiciens de les deux côtés puis donner des claques sur les gueules à tout le monde, ça fait du bien, c'est rafraîchissant que d'entendre toujours des paroles creuses, vides, des slogans, gaga. penses-tu vraiment toi qui, est-ce que tu t'identifies à ça? Toi, une candidate comme ça à la présidence, c'est pour une personne comme ça que tu voterais? Vraiment? Et c'est complètement malhonnête, elle n'y croit pas, mais elle, ils pensaient, eux autres, que c'était pour être une formule gagnante, hein? Comme M. Clean, Mr. Clean, ou l'autre Javel, ou je ne sais pas quel, le Big Mac, tu sais, la formule gagnante, woke, on s'en va avec ça, c'est sûr, on va gagner. Moi, j'aimerais savoir qui leur a mis ça dans la tête, parce que vraiment, ils ont besoin de perdre leur emploi. Puis tu regardes la face de la femme qui est juste à côté d'elle, qui se dit, wow, quel idiote, mais quelle insignifiante, je ne peux pas croire qu'elle est en train de dire ça. Regarde, écoute les paroles de Kamala, mais regarde la réaction de la femme qui est à côté d'elle, qui est une démocrate, qui est là pour essayer de l'aider, mais regarde sa face et sa réaction, on va dire, qu'est-ce que tu es en train de dire, là, vraiment. You know, we have to stay woke, like everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or wokeer, but just stay more woke than less woke. Moi, je ne trouve pas vraiment ça drôle en voulant dire, wow, mais ça, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Voyons donc. Donc, chers amis, on va aller écouter Barack Obama en train de donner une leçon et de traiter les Afro-américains, parce qu'il y en a de plus en plus qui vont voter pour Donald Trump, de misogyne et que c'est vraiment pas correct que vous votiez pas parce que eux autres, ils pensent qu'ils ont le droit acquis d'avoir le vote des Afro-américains et des démocrates qui n'ont jamais rien fait pour les Afro-américains en passant. Il dit là, vous pensez à voter pour quelqu'un qui vous a dénigré. Donald Trump n'a jamais dénigré la communauté Afro-américaine. Il a été entouré d'Afro-américains toute sa vie. Il a supporté Jesse Jackson. Il a supporté tous les candidats Afro-américains. Oprah Winfrey était une amie personnelle de lui avant qu'il se lance en politique et qu'il choisisse le mauvais parti. Mike Tyson, tout le monde connaît Mike Tyson, le boxeur champion du monde pendant longtemps, est un ami personnel de Donald Trump et qu'il se rencontre fréquemment et il est tellement écœuré d'entendre parler de racisme envers Donald Trump. C'est complètement hallucinant. Mais là, il est en train de dire vous autres allez voter pour un homme parce que vous pensez que c'est ça la force et que de dénigrer les femmes ça donne de la force et que c'est vraiment pas correct. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Pardon? Donc, t'as tout ce monde-là qui te donne des leçons de moralité. C'est complètement hallucinant. Parlant de wokeism, toutes les entreprises naturellement, le complexe industriel s'est fait attraper là-dedans parce que t'as des activistes qui ont toujours une grande gueule pis des grands mégaphones pis qui sont pas nombreux pis qui représentent vraiment pas la majorité pis loin de la majorité de la population qui font des menaces hein à à tous ces ce complexe industriel si vous embarquez pas avec nous autres si vous ne représentez pas si vous avancez pas l'agenda LGBTQ++ la diversité l'équité et l'égalité on va vous boycotter Toyota s'était fait embarquer là-dedans entre autres et avait suivi la tendance croissante maintenant des entreprises qui mettent fin aux politiques et initiatives de diversité égalité et inclusivité parce que t'as un gars qui s'appelle Robbie Starbuck un cinéaste qui s'est fait la spécialité et le plaisir d'exposer ces entreprises-là qui ont embarqué là-dedans qui ont tout fait pour plaire à du monde qui existe peut-être même pas vraiment parce que si tu regardes autour de toi moi je sais pas mais j'ai vu plus de monde peut-être habillé en astronaute dans le centre-ville de Montréal qu'en drag queen ok Toyota envisage de ses loyers de l'idéologie DII et pro-LGBTQ plus 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 après avoir récemment fait face à une controverse en ligne selon une nouvelle de cette semaine Bloomberg a rapporté que la société avait envoyé jeudi une note à ses employés américains indiquant qu'elle limiterait les activités communautaires pour les aligner sur l'éducation et la préparation à la vie active et ne participerait plus à l'indice d'égalité des entreprises de la Human Rights Campaign une semaine plus tôt l'activiste anti-woke et cinéaste Robbie Starbuck a détaillé plusieurs initiatives woke au sein de l'entreprise notamment le financement de groupes qui s'opposent aux lois interdisant les traitements de transition de genre donc on finançait la transition et la mutilation des enfants et des mineurs on la formation de groupes de ressources pour les employés divisé par la race et orientation de genre et le parrainage d'un programme de drag queen dans un camp d'été pour enfants Starbuck a félicité Toyota pour sa décision jeudi à partager davantage d'informations sur le mémo parce que c'est devenu de la folie on est en autodestruction de l'occident moi je sais pas c'est qui qui est à l'origine de ça si tu t'en vas dans tous les autres pays comme le mentionnait Starbuck Robbie va essayer de promouvoir puis Toyota sur son site américain c'est ça qu'elle avait la promotion de LGBTQ++ la transition des enfants les drag queens des camps de jour et ainsi de suite mais sur tous ses autres sites que ce soit en Arabie Saoudite en Orient en Asie elle avait pas ça parce que là-bas ça passerait pas comprends-tu il y a juste nous autres qui acceptons tout je sais même pas si on accepte ça on donne l'impression qu'on accepte ça mais on est complètement contrôlé tu cherches la censure le totalitarisme il est pas dans les autres pays il est chez nous ici je te laisse ça dans la boîte de description que t'aimes Trump ou pas c'est pas vraiment important c'est notre mode de vie c'est notre liberté qui est en jeu en ce moment face à des gens qui ont perdu tout contact avec la réalité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501